allez hop non 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 au lit non tu vas pas me ramener la forêt non là prend plutôt ça et après on verra bon et bonne font bon alors bonjour les amis aujourd'hui on va faire un peu du des travaux divers et variés c'est à dire qu'on va peser les ruches pour refaire un contrôle parce que comme je vous avais dit sur les épisodes précédents soit les colonies n'ont pas assez de provisions soit elles en ont trop soit il va falloir nourrir enfin voilà on avait donc pesé bon tout ça c'était quand même des informations que j'avais sauf que aujourd'hui il fait toujours aussi chaud je crois qu'il fait 27 encore là chez chez moi là à l'ombre et donc ce qui veut dire que peut-être que soit faut nourrir ou soit au contraire il faut pas forcément nourrir ça veut dire quoi ça veut dire qu'en ce moment il ya de la fausse roquette il ya un petit peu tout des fleurs un peu diverses et variées il ya le lierre qui donne donc je préfère quand même peser par rapport à la pesée que j'avais fait il ya à peu près un peu plus d'un mois pour savoir s'il faut quand même nourrir ou pas voilà après nous allons aller dans un autre rucher où là on va faire un transvasement parce que j'ai toujours une ruchette sur six cadres que j'ai toujours pas transvasé bon donc on va voir un petit peu tout ça mais avant tout un petit générique rapide du verdon que j'étais il n'y a pas d'un temps Oh il n'y a pas d'état d'âme Il a dégueulé là non ? C'est toi qui fais la vidéo lui ou pas ? Bon, bon allez je vais la faire, la faire moi, allez ! Celle-ci, elle faisait 34 kg, donc je ne l'ai pas nourrie, on avait dit que 30 kg ça suffisait. Alors ça a été fait le 11,9 la pesée, là on va voir si elle a perdu ou pas. 14 Et 17 Ça fait 32 kg Ça fait 31 kg Elle est toujours bonne, mais elle a consommé. Alors, par contre, la nature peut très bien donner, il y en a qui le disent, que des fois il ne faut pas forcément nourrir, il ne faut pas bloquer non plus la ponte. Sauf que là, elle faisait 34 kg, elle en fait plus que 31, elle est déjà au-delà de 30 kg, donc pour moi c'est bon, je ne nourris pas. Parce qu'il faut savoir quand même que s'il y a un ruché avec pas mal de ruches, alors il peut y avoir des ressources naturelles, d'accord, mais sauf que, s'il y a beaucoup de ruches, il n'y a peut-être pas forcément à manger pour tout le monde quand même non plus. Voilà. Donc on vérifie quand même les réserves. On va passer à la suivante. Alors, celle-ci. Alors, je ne sais pas si. Ouais. Celle-ci, côté gauche, parce qu'elle est sur, ça a un essaim. Alors, rappelez-vous, donc ça c'est un essaim, elle est sur P7, je ne pèse que le côté, que le côté gauche. Et il faisait 11 kg. Et il en fait toujours 11. Donc, il n'y a pas assez, enfin, elle n'a pas consommé. Enfin, du moins, elle a consommé et puis elle a stocké. Et comme celle-ci, je vais la déplacer, pour l'instant, on la met de côté, on va faire plutôt les suivantes. Pourquoi ? Parce qu'elles sont demain matin très tôt, je vais déplacer mes essaims pour les rassembler tout du même côté. Enfin, dans un même rucher. Alors, ensuite, celle-là. Alors, celle-ci, elle faisait 33 kg. Combien pèse-t-elle aujourd'hui ? Donc, celle-là, évidemment, je ne l'avais pas nourrie. 16. 16 et 14, 30 kg. Elle fait 30 kg. Donc, c'est bon. Elle a perdu quand même 3 kg. C'est pour ça que, des fois, il est quand même bon de savoir un petit peu tout ça. Ça, c'est quoi ? Alors, celle-ci, tu vas aller chercher ton bâton ailleurs. Alors, celle-ci, elle faisait 26 kg. J'ai rajouté plus de kg. J'ai rajouté encore plus de kg. Ça veut dire qu'elle a dû monter, en théorie, à 30 kg. Alors, si elle a consommé... Ouais, 13. 13 côté gauche, ça commence à être un peu bas. 13, par habitude... 13 et 13, 26 kg. Celle-ci fait 26 kg. Elle a consommé les 4 kg que j'ai donné. En fait, elles ont toutes perdues 3-4 kg. Voilà. C'est ça que ça veut dire. Donc, il va falloir nourrir. Allez. Voilà. 2 kg. De plus. Alors, celle-ci, le 11 septembre, elle faisait 26 kg. J'ai rajouté plus de kg. J'ai rajouté plus de kg. J'ai rajouté encore plus de kg. alors donc elle devait faire 30 kg alors elle a dû consommer parce que 14 et 12 elle est retombée à 26 kg comment au départ en un mois donc je vais rajouter 2 kg d'accord elle faisait 26 kg j'en ai rajouté 2 puis j'en y avait encore ajouté 2 elle était montée à 30 kg elle en a consommé 4 elle est retombée à 26 donc je rajoute 2 kg on va y aller doucement parce que faut laisser quand même la place à la ponte ça j'y tiens ça donc en fait une deuxième pesée que je fais après je vais pas à faire ça tout le temps là ce sera là c'est là on est le 9 on est combien le 9 octobre je vais pas peser jusqu'au mois de janvier enfin si au mois de janvier je vais quand même peser pour savoir s'il faut mettre le candy par contre alors toujours pareil mon petit récipient donc là je suis pas remonté à 30 kg je suis remonté à 28 d'accord donc là c'est pareil allez c'est pareil c'est que je suis pas j'y vais que par 2 kg ouais voilà alors celle ci pour attendez je vous ai oublié et je parle tout seul donc celle ci elle faisait 37 elle faisait 37 kg donc elle a dû perdre alors c'est toujours un pèse je vais y venir 16 et 18 elle fait 34 kg 34 kg c'est encore largement elle a perdu 3 kg elle fait 34 kg donc on a dépassé les 30 kg c'est pas le moment de renourrir sachant qu'elle était à 37 elle est tombée à 34 elle a perdu 3 kg alors vous êtes bien nombreux à me poser la question où c'est que j'ai eu ce type de je vous donne la référence là si vous voulez ça vous permet ça veut dire que c'est un pèse valise d'accord j'avais payé ça 18 euros là sur le net voilà il ya un petit crochet là je prends ce sous la poignée quoi en fait voilà si un déport trop important de de la toiture je prends sur la vis de fixation du plateau bon après chacun fait comme il veut et comme ça c'est un peu son je tire et puis m'indique verticalement la position bien stable pour peser se trouve sur internet à vous taper pèse valise voilà pour la petite histoire donc celle ci que je note 10 34 donc à partir de maintenant on ne seront plus peser enfin les rouges que je viens de peser là évidemment alors ça a été légère faisait 23 j'ai rajouté au total 4 kg elle a dû monter à 27 kg moins ce ce qu'elle a consommé on va dire 13 et 12 25 kg 25 kg donc elle faisait 23 j'ai rajouté 4 ça faisait 27 et elle fait maintenant 25 donc à la consommée 2 kg donc là je vais rajouter 2 kg en fait ici elles ont toutes consommées même si la nature donne par rapport au nombre de nombre de ruches bas et ça donne pas pour tout le monde quoi donc je répète encore une fois la cible c'est 30 kg d'accord à atteindre mais j'y vais par petit coup je vérifie que la nature est pas rempli la différence parce que je répète que si pas les par exemple celle ci fait 32 kg donc il y a suffisamment de provisions sachant qu'elles ont consommé quand même donc il se peut que je rajoute un kilo je sais pas on va peser par contre si la nature donne chez vous il est évident que il vaut mieux il vaut mieux qu'en faire refaire une pesée voir si c'est pas la nature qui a rempli votre corps parce que si vous restez sur une pesée d'il y a un mois ce qui peut se passer c'est que ben autant elle fait 32 kg vous avez dit vous allez dire je rajoute 2 kg manquant ou 28 qui avait avant et ben vous retrouvez avec 32 kg et là un moment donné la reine n'a plus de place pour pondre vous voyez la philosophie et et en toi j'ai pas dit ça tiens 15 15 et demi et oui on philosophe en nature en apiculture 14 ça fait 29 et demi donc ça fait 30 on va on dire 30 kg donc celle ci je rajoute pas elle a perdu 2 kg d'accord voilà voilà ça c'est un essai que je vais déplacer demain matin bonne heure donc je nourris pas sinon je vais me retrouver avec une douche de sirop allez on suit hop et ça va vite donc on passe à la jaune vous la voyez la jaune voilà voilà c'est un peu un petit une petite vérification c'est un petit vérification supplémentaire 13,5 et 12 ça fait 25,5 ah ouais 25,5 mais j'y vais petit à petit dont là je vais rajouter 2 kg je rajoute jamais plus de 2 kg 1 ça sert à rien d'avoir des gros nourrisseurs à part si la ponte est terminée avant de passer l'hiver vous pouvez donner 4,5 kg d'un coup quoi mais moi j'aime pas trop je veux respecter ce qui est important c'est que je veux respecter la ponte de la reine voilà pour moi la reine faut qu'elle ponde pour faire des abeilles d'hiver d'accord c'est ça qui est important le nourrissage est un métier aussi celle-ci faisait 32 15 ça prend quelques secondes 15 et 16 31 celle-là elle a perdu qu'un kilo soit elle a peu consommé ou soit elle a consommé et elle a trouvé de quoi manger alors donc je vous encourage fermement sûrement allez voir la vidéo je crois que c'est la 28 saison 2 de cette saison où on a pesé ensemble une ruche qui faisait 30 kg on a fait la visite de corps de corps de ruche pour savoir ce que représentait 30 kg voilà d'accord là vous avez été nombreux à me dire et oui les ruches en plastique sont beaucoup plus légères oui il y a à peu près 3 kg de différence quand même facile donc moi à ma tare pour arriver à 30 kg une ruche en plastique qui en fait 27 pour moi c'est suffisant d'accord voilà je le répète parce que vous avez été vraiment nombreux à me poser cette question là donc comme je dis c'est à vous de calculer peut-être la tare aussi alors celle-ci faisait 25 j'en ai rajouté 4 ce qui faisait beaucoup donc je la pèse 12 12 et 13 25 kg il est retombé à 25 kg en fait les 3 ont consommé entre 2 et 4 kg quoi tout je vais en rajouter 2 et ça devrait faire l'affaire alors par contre dans ce rucher là j'ai eu très peu à nourrir c'est à dire que même à tel point que les premières ruches que je n'avais pas nourri ben n'ont pas perdu 2 kg de sirop alors pourquoi ? ben c'est parce que ici il reste du sain foin il reste pas mal de choses et apparemment ça doit donner quoi et de ce fait là voilà d'un rucher à l'autre ben les résultats ne sont pas les mêmes on a vu que le rucher précédent il a fallu que je nourrisse elles avaient consommé entre 2 et 4 kg alors que ici les 3-4 premières là-bas elles n'ont pas du tout consommé j'ai nourri que quelques-unes mais franchement pas autant que l'autre rucher voilà c'est pour ça qu'il est quand même intéressant de faire quand même une deuxième pesée qui permet d'éviter de passer à côté voilà voilà ce que je voulais rajouter polonais voilà alors voici pour les travaux donc de cette semaine donc on a vu le nourrissage je vais pas y revenir dessus voilà voilà donc elles ont toutes consommé bon elles sont un nombre assez soutenu quand même en nombre de ruches par rucher chose que j'aime pas forcément donc il est évident que même si la nature donne si vous avez 3 ruches ou 10 ruches dans un rucher les provisions vont pas se faire naturellement de la même manière il est évident parce que si vous avez 40 ruches ou s'ils avaient 10 ruches dans un rucher la nature elle va pas donner pour 40 ruches non plus enfin là il y en a pas 40 mais voilà voilà hein bon ça c'est une petite parenthèse qu'il faut quand même pas négliger voilà bon ben sur ce on va se le quitter puis n'oubliez pas de liker de vos abonnés de cliquer sur la petite cloche merci au revoir